Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du cours Langage ML pour l'étude des systèmes. Le plan de ce cours est comme suit. Tout d'abord, je vais donner une présentation générale des systèmes. On va voir qu'est-ce qu'un système, la classification des systèmes et le cycle de vie d'un système. Puis je vais définir brièvement le langage système ML. Puis je vais détailler le diagramme des exigences. Les systèmes sont présents dans notre vie quotidienne. On les utilise à longueur de journée. Par exemple, la voiture est un système. Un téléphone portable est un système. Un appareil photo est un système. Un ascenseur est un système. Donc à partir de là, on peut définir un système comme étant un ensemble de constituants. D'accord ? Ces constituants vont interagir entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire interagir entre eux ? Ça veut dire qu'ils vont échanger soit des informations, soit des matières ou bien de l'énergie. Donc dans le but, pourquoi ils vont interagir entre eux ? Dans le but de répondre à un ou plusieurs besoins. Ok ? D'accord ? Par exemple, la voiture, elle est constituée de plusieurs composants. Par exemple, on a une porte. On a des roues, on a un moteur, on a un volant, etc. Tout ça, c'est des constituants. Donc ces constituants vont interagir entre eux. Donc ils vont échanger soit de la matière, soit de l'énergie, soit de l'information. D'accord ? Afin de répondre à notre besoin. Ok ? Donc maintenant, les systèmes, on va les subdiviser en deux catégories. Soit les systèmes naturels. Ces systèmes sont mis en place par la nature. Par exemple, le corps humain. Le corps humain, on le voit comme étant un système. Il est constitué de plusieurs composants. Le cœur, l'estomac. Donc tout ça, l'ensemble des constituants, ils vont interagir entre eux afin de répondre aux besoins qui est la vie. Donc pour survivre. Le besoin, c'est de survivre. Ensuite, nous avons le système planétaire. Aussi, c'est un système naturel. La deuxième catégorie, les systèmes industriels, qui sont aussi appelés des systèmes intelligents ou artificiels. D'accord ? Ces systèmes sont mis en place par l'homme. C'est l'homme qui les a créés. Par exemple, la voiture est un système, la tablette, le téléphone, etc. Je vais maintenant donner quelques remarques concernant les systèmes. Donc dans la première remarque que j'ai notée, il ne suffit pas de connaître tous les composants des systèmes pour maîtriser et comprendre son fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, par exemple, si j'ai une voiture. Donc il n'est pas nécessaire de connaître de quoi elle est constituée la voiture, tous les composants de la voiture. Ainsi que les interactions entre ces composants. Donc ce n'est pas nécessaire de connaître ni les composants, ni les échanges entre les composants pour pouvoir la faire marcher. Donc je peux faire marcher la voiture sans connaître de quoi elle est constituée et comment ces constituants échangent de la matière ou de l'énergie ou de l'information entre eux. D'accord ? Dans la deuxième remarque, j'ai noté qu'un système donné n'est jamais isolé du monde extérieur. Ainsi, la définition d'un système, je dis bien la définition d'un système, pas le fonctionnement d'un système, nécessite la définition des interactions entre les constituants, mais aussi la définition des interactions avec les éléments du milieu extérieur. Ok ? Donc par exemple, pour définir un système, par exemple si je veux définir le système de voiture. Donc non seulement je dois définir les constituants internes du système et les interactions entre les constituants, mais aussi je dois définir les éléments externes de la voiture. Par exemple, un conducteur est vu comme étant un élément extérieur de la voiture. Si on prend deux conducteurs et on donne le même véhicule, les deux conducteurs ne vont pas utiliser la voiture de la même manière. Ça se peut dire que l'autre conducteur sait conduire et l'autre ne sait pas, c'est un débutant. Donc ça veut dire que le fonctionnement de la voiture va changer d'une personne ou d'une autre. Ça veut dire la voiture, le fonctionnement de la voiture est en relation avec le conducteur. Par exemple, maintenant si j'ai un vélo, par exemple quand je commence à conduire, quand je commence à conduire mon vélo, donc supposons que j'ai du vent, ça veut dire que j'ai du mal à faire rouler mon vélo. Ça veut dire que le vélo est en relation avec l'extérieur, ça veut dire avec l'état de la nature. Même chose pour la voiture, on ne le ressent pas, on ne le ressent pas parce qu'elle est puissante, mais en réalité même la voiture est en relation avec l'état de l'atmosphère. Donc maintenant, on va retenir que quand on veut faire la définition des systèmes, on doit non seulement définir les éléments internes du système, les constituants, et les interactions entre ces constituants, mais aussi on doit définir les éléments externes du système, ceux qui contribuent au bon fonctionnement ou bien au mauvais fonctionnement du véhicule. Je passe maintenant à la classification des systèmes. Donc, lors de la mise au point, ou bien la création des systèmes, on doit lui définir les caractéristiques techno-économiques ainsi que les caractéristiques physio-économiques. Donc, ça veut dire, au cours de la mise au point, qu'est-ce qu'on va décider ? On va décider de la durée de vie du système, sa fiabilité, le coût et la quantité. Donc, par exemple, nous avons un rasoir jetable et un rasoir électrique. Donc, la durée de vie, par exemple, d'un rasoir jetable est inférieure à la durée de vie d'un rasoir électrique. Par exemple, un rasoir électrique, il peut tenir jusqu'à 2 ans, 3 ans, alors qu'un rasoir jetable, au bout d'une utilisation ou deux, on va le jeter. Ensuite, la fiabilité. Les rasoirs jetables sont moins fiables que les rasoirs électriques. Le coût, donc le rasoir jetable, est moins cher que le rasoir électrique. Et la quantité, bien sûr, donc, par exemple, une personne, au bout de 2 ans, elle aura peut-être besoin d'un seul rasoir électrique, mais quand on parle des rasoirs jetables, peut-être elle aura besoin du 100. Donc, à la création, à la mise au point d'un système, nous allons devoir estimer sa durée de vie, sa fiabilité, le coût et la quantité. OK ? Donc, ensuite, je passe maintenant aux caractéristiques physioéconomiques. Donc, quand je parle des caractéristiques physioéconomiques, il faut dire est-ce que notre système est à production limitée ou bien notre système est à vente production. Donc, si notre système appartient au système à production limitée, ça devrait être un système qu'on retrouve dans les usines, par exemple les grandes machines de production. Maintenant, si notre système est à grande production, ça pourrait être soit une pièce de rechange, soit des voitures, soit les coménagers, etc. Donc, c'est des systèmes qu'on utilise très souvent, que tout le monde utilise, que tout le monde ne peut pas son passé. Voilà. Je passe maintenant au cycle de vie d'un logiciel. Donc, c'est quoi un cycle de vie ? Donc, il est exprimé, le cycle de vie est exprimé en huit étapes qui vont de l'analyse de besoins à l'illumination du système. Donc, le cycle de vie va commencer de l'analyse des besoins, ça veut dire au moment où on a besoin de les créer, d'accord, à la mort du système. OK ? Donc, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est les deux premières étapes, l'analyse des besoins et le cahier de charge qu'on va faire dans les deux diapos suivantes. OK ? On va commencer tout d'abord par le premier point qui est l'analyse des besoins. Donc, la création des systèmes est conséquence d'un besoin. Donc, il faut qu'il y ait un besoin pour que le système naît. D'accord ? Donc, maintenant, un besoin, c'est quoi ? Un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par l'utilisateur. Par exemple, une cabine téléphonique. Le besoin, c'était quoi ? Le besoin, c'était d'avoir des nouvelles d'une personne sans avoir à se déplacer. Donc, c'était ça le besoin des personnes à l'époque. Donc, il se disait, pour avoir des nouvelles d'une personne ou de la famille ou une information, pour avoir une information, il faut se déplacer. Donc, il y avait le besoin d'avoir des informations sans avoir à se déplacer. OK ? Donc, maintenant, une fois que le besoin, il est là, on doit le valider. Pour le valider, il faut se poser trois questions. Donc, la première question, c'est pourquoi le produit existe-t-il ? Donc, par exemple, pour la cabine téléphonique, c'était le besoin. La première question, c'est pourquoi on doit créer un téléphone ? Donc, une cabine téléphonique permet à l'utilisateur d'accès au réseau téléphonique. D'accord ? La deuxième question qu'on se pose, qu'est-ce qui pourrait faire évaluer le besoin ? Évaluer le besoin. Donc, par exemple, avec l'apparition d'un téléphone fixe à la maison, le besoin, la cabine téléphonique va s'améliorer. D'accord ? On pourrait améliorer notre cabine téléphonique. Donc, une cabine téléphonique pourrait être améliorée par la conception d'un téléphone fixe à domicile. Ensuite, qu'est-ce qui, la troisième question, qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le produit ? Ça veut dire la mort du produit. Qu'est-ce qui peut amener le produit à mourir ? Donc, la disparition du produit. Donc, le besoin d'une cabine téléphonique est notablement réduit par l'apparition des téléphones portables. Ça veut dire, une fois que les téléphones portables apparaissent, la cabine téléphonique va disparaître. Ok ? Je passe maintenant au deuxième point qui est le cahier de charges. Donc, c'est quoi le cahier de charges ? Donc, le cahier de charges, c'est le contrat entre l'entreprise et le client. Ok ? Donc, il va formaliser avec précision les besoins du client. Donc, maintenant, quand un client a besoin de créer un système, il a un besoin, il veut créer un système pour répondre à ce besoin. Donc, il va partir chez une société adéquate qui peut créer ce système. Ce système. Donc, elle va lui exposer ses besoins, l'ensemble de ses exigences. Elle va lui exposer l'ensemble de ses exigences. Comment il veut que le système soit construit ? Comment il veut que le système soit fait ? Il va énumérer avec précision toutes les conditions, toutes les conditions du système. Ok ? Donc, l'ensemble de ses exigences, ses conditions vont être énumérées, vont être écrites dans un cahier de charges qui va représenter un contrat entre le client et l'entreprise. Donc, en quoi l'entreprise, elle est protégée par son contrat et le client aussi, il est protégé par le contrat. Maintenant, pour se positionner un petit peu dans le but du cours et ce qu'on va faire, je vais donner l'exemple d'un architecte. D'accord ? On a un client qui veut se faire construire une maison. Donc, il va retrouver un architecte. Donc, il va parler avec lui. Il va lui dire, voilà, je veux une maison à deux étages. Premier étage, je veux qu'il y ait trois pièces dans le premier étage avec une salle de vin. Le rez-de-chaussée, je veux une cuisine, deux garages, etc. Donc, il va lui donner ses exigences. Comment il veut construire sa maison ? Donc, ensuite, le client, l'architecte va embaucher une société de construction. Maintenant, est-ce que l'architecte, il va rester H24 avec la société ? Comment il va communiquer l'architecte avec la société ? Certes, il va la voir de temps à autre, mais il ne va pas être sans arrêt avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va modéliser les exigences du client dans un plan ou bien une maquette. Ok ? À partir de cette maquette, la société de construction pourrait réaliser la villa ou bien la maison du client. Ok ? Donc, nous, on va se positionner, on va essayer de reproduire le plan ou la maquette. Maintenant, nous, on ne va pas créer un plan, on n'est pas des architectes. On va essayer de modéliser notre système. On va essayer de créer une maquette pour le constructeur. À partir des exigences, à partir du cahier de charge, à partir des exigences du client, on va modéliser le système pour que le constructeur pourrait le réaliser facilement. D'accord ? On va modéliser les exigences du client avec le système 6ML. Donc, la maquette d'utilisation d'un système par le langage 6ML, pardon, ça va s'effectuer selon 3 points de vue. Donc, le premier point de vue, c'est le point de vue fonctionnaire. Ça veut dire à quoi sert le système. Donc, on va définir à quoi sert le système. Le langage va définir à quoi sert le système. C'est-à-dire, permet de fixer les actions effectuées par le système. On va fixer les actions effectuées par le système. Donc, ici, je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Donc, maintenant, on a le cahier de charge. On a les exigences qui sont écrites dans le cahier de charge. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de représenter ces exigences sous forme de diagramme. Donc, on va retracer. Donc, le premier point de vue va retracer les exigences du client sous forme de diagramme. OK ? Maintenant, le deuxième point de vue qui est le point de vue structurel. Donc, à ce stade, on va répondre à deux questions. De quoi il est composé et comment il est organisé. Donc, on va non seulement définir les composantes, les éléments du milieu, les composants et les éléments du milieu extérieur et les interactions entre eux. Donc, on va définir les composants internes du système, les composants de l'élément extérieur et on va définir les interactions entre eux. OK ? Donc, ensuite, nous avons le point de vue comportemental. Quelles sont les performances du système ? On va répondre à la question, quelles sont les performances du système ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de modéliser, pas le modéliser, non, on va essayer de voir le comportement du système dans son environnement. On va essayer de modéliser le comportement du système dans un environnement, dans son futur environnement. OK ? Donc, comme je viens de l'expliquer, le langage sysc ML va nous permettre de représenter ces trois points de vue autour de neuf diagrammes et au sein d'un unique modèle multipoint de vue. OK ? Donc, nous avons le premier diagramme qui est le diagramme d'exigence. Il va vous représenter le point de vue fonctionnel. Nous avons ici quatre diagrammes structurels qui vont nous représenter le point de vue structurel. D'accord ? Donc, de quoi il est composé le système et les interactions entre ces composants. Ensuite, nous avons les diagrammes comportementaux. Nous avons quatre diagrammes comportementaux qui vont nous représenter le point de vue comportemental. Donc, bon, pour les diagrammes qu'on va avoir, on va avoir le seul diagramme d'exigence qui existe. Et on va avoir trois diagrammes structurels et deux diagrammes comportementaux. Les autres diagrammes que j'ai cochés en rouge, donc on ne va pas les voir parce que c'est pratiquement impossible. C'est des diagrammes relatifs à la bibliographie, etc., le package et tout. Donc, ce n'est pas évident de les représenter. Donc, ça doit être dans un contexte d'un système réel, donc complet, qu'on peut modéliser ces diagrammes. OK ? Donc, le premier diagramme que nous allons voir, c'est le diagramme d'exigence. Comme je viens de l'expliquer, le diagramme d'exigence est un diagramme fonctionnel. Il va permettre d'exprimer les fonctions et les performances du système. Donc, autrement dit, on va reformuler notre cahier de charges. D'accord ? Ensuite, maintenant, comment est représentée une exigence ? Donc, chaque exigence, on va la représenter par un bloc. Donc, un bloc à deux compartiments. Donc, le premier compartiment, il est marqué par un stéréotype, le killment. Le premier compartiment, on va faire le mot-clé. On va écrire le mot-clé, le killment. Ensuite, le nom de l'exigence. Par la suite, nous aurons là, donc, le deuxième compartiment, il comporte une idée. Donc, chaque exigence, elle a son propre idée. OK ? Et nous avons, chaque exigence, elle est définie par un texte. D'accord ? OK ? Donc, tout système est constitué d'un ensemble d'exigences. OK ? D'un ensemble d'exigences. Et on doit relire entre elles. On doit relire entre ces exigences via des relations. Donc, il existe trois types de relations. Une relation de contenance, la relation de rapidement et la relation de dérivation. OK ? Donc, je vais, à travers un exemple qui est la radio-réveil, je vais vous expliquer comment on va favoriser une relation par rapport à l'autre selon les cas. OK ? Donc, par exemple, ici, nous avons l'exemple de la radio-réveil. Donc, la radio-réveil est constituée d'un ensemble d'exigences. Donc, ici, je vous propose un diagramme d'exigences simplifiées d'une radio-réveil. Donc, ici, nous voyons l'exigence radio, exigence volume, exigence station, exigence réveil, exigence fréquence, exigence réveil et exigence heure. Donc, chaque exigence, elle est constituée de deux compartiments. Le compartiment supérieur, pour chaque exigence, nous avons le mot-clé «requirement ». Vous voyez ? D'accord ? Et chaque exigence, elle a son propre nom. Ensuite, nous avons le deuxième compartiment. Chaque exigence a une idée. Idée qu'elle a définie d'une manière unique. Et un texte qui explique ce que doit faire l'exigence. D'accord ? Qui décrit l'exigence. Donc, on va commencer avec l'exigence radio. Donc, le texte, l'idée, j'ai mis l'idée, est égale à 1 parce que c'est l'exigence principale. Donc, c'est pour ça que j'ai donné à l'idée du numéro 1. Ensuite, pour le texte, ici, qu'est-ce que j'ai noté ? On doit changer facilement le volume et la station radio. Ok ? Donc, je vais dire maintenant l'exigence volume et l'exigence station. Avant de lire le texte des deux exigences, je veux attirer votre attention sur deux points. Donc, en lisant le texte de cette exigence radio, on définit qu'il existe à l'intérieur deux exigences. La première exigence, c'est l'exigence où on doit changer facilement le volume. Et la deuxième exigence, on doit changer facilement la station. Maintenant, je vais dire l'exigence volume. On doit pouvoir changer le volume de la radio. L'exigence station, on doit pouvoir changer la station radio. Donc, à partir de là, on constate pourquoi les deux exigences, station et volume, sont incluses, sont contenues dans l'exigence radio. Donc, elles sont contenues. Donc, à partir de là, on déduit les deux exigences. Donc, ces deux exigences, elles sont contenues ici. Elles sont contenues dans l'exigence mère. Donc, ici, c'est l'exigence mère. Et ça, c'est les filles. Les exigences filles, elles sont contenues dans l'exigence mère à travers le texte. Donc, on doit mettre la relation de contenance. Ok ? Donc, cette exigence, elle est contenue dans l'exigence radio. Et celle-ci, elle est contenue dans cette exigence. Maintenant, Donc, maintenant, juste le cercle. L'exigence principale est côté cercle avec la croix. Donc, le cercle ici, on va le mettre, le sens est très important. Donc, on va mettre le cercle avec la croix du côté de l'exigence mère. Ok ? Maintenant, pour l'idée, vu que celle-ci est l'exigence mère, quand on utilise la relation contenance, on doit la décomposer en 1,1 et en 1,2. Donc, l'idée du volume, c'est 1,2. Et celui-là, l'idée de la station, c'est 1,1. Donc, on pouvait inverser. Donc, celle-ci 1,1, 1,1 et celle-ci 1,2. D'accord ? Maintenant, on passe à la deuxième exigence qui est le raffinement. Donc, le raffinement ajoute des précisions à une exigence en général numérique. D'accord ? Par exemple, ici, on va voir la fréquence ici. La fréquence, donc, les gammes de fréquence entre, donc, les gammes entre fréquences sont f1, donc, 88 sont 1. D'accord ? Là, on ajoute à l'exigence station une précision numérique. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé, j'ai utilisé la relation raffine. Donc, quand on ajoute une exigence, elle vient ajouter une précision numérique à une autre exigence. Donc, là, on va utiliser la relation raffine. Ok ? Donc, pour la relation raffine, donc, on voit, maintenant, l'idée, ça ne suit pas. Donc, celle-ci, elle n'est pas dérivée de celle-là. Donc, celle-ci, elle n'est pas contenue dans celle-là. Donc, automatiquement, l'idée, il ne va pas suivre. Je ne vais pas mettre 1.1.1.1. Je vais mettre l'idée 2, parce que là, c'est 1. Je passe directement au 2, parce qu'elle n'est pas contenue. On va décomposer juste dans la relation contenance. Pour les autres relations, on doit suivre l'ordonnancement. Là, on a un 1. Là, c'est un 2. D'accord ? Maintenant, je vais passer à la relation dérivation. À la dérivation. Dériver lequel ? Donc, ici. Donc, là, j'ai une autre exigence qui est réveil, que j'ai donné noté. Id est égal à 3. Donc, assure un réveil automatique à l'heure souhaitée. Ok ? Si je vois bien cette exigence, on doit pouvoir régler facilement l'heure et la l'heure. D'accord ? Donc, on voit très bien. Déjà, 1. On n'ajoute pas une précision numérique. Ça veut dire automatiquement, c'est pas rapide. Il n'y a pas de précision numérique. Donc, c'est pas rapide. Maintenant, quand je lis ce texte, ce texte, il n'est pas inclus ici. Il n'est pas inclus. On l'a déduit. Cette exigence, elle est déduite de celle-ci. Le texte de cette exigence, il n'est pas inclus ici. Donc, on doit mettre une dérive requête. D'accord ? Je vais donner un autre exemple. Par exemple, l'exemple du TV. Par exemple, j'ai un téléphone portable. Donc, l'exigence principale, c'est l'exigence téléphone portable. Donc, l'exigence est, il va permettre des appels téléphoniques et une connexion Internet. Ok ? Maintenant, si j'ajoute une autre exigence, le porte, donc j'ai une exigence Internet. Il doit se connecter à un réseau Wi-Fi. Et j'ai une exigence, une deuxième, une troisième exigence qui est téléphonée. Il doit faire un passé et des appels téléphoniques. Ça veut dire, les deux exigences téléphonées et Internet sont contenues dans l'exigence téléphone portable. Donc, on va mettre une relation contenance. Par contre, si j'ajoute une autre exigence, par exemple, appareil photo, le téléphone doit comporter un appareil photo. Donc, dans le texte principal de téléphone, il n'existe pas le texte de l'appareil photo. Ça veut dire, je dois mettre un dérive requête. Ça veut dire, je l'ai induite. L'exigence appareil photo, je l'ai induite. Je me suis dit, c'est une dérivation. Je me suis dit, pourquoi le téléphone, il comporte une connexion à Internet. C'est sûr qu'il va envoyer des photos et tout. Donc, je vais ajouter un téléphone. Comme si c'est une option. D'accord ? C'est une dérivation. J'ajoute une option. Ok ? C'est clair ? Donc, afin de bien comprendre le diagramme des exigences, donc afin de bien comprendre le diagramme des exigences, et surtout les relations, à savoir la relation dérive requête, je sais que vous n'avez pas bien compris, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je donne un nouveau exemple, un nouveau exercice, pas carrément. Donc, j'ai ici une balance LO. Donc, voilà son cahier de charges partiel. Donc, LO est une balance au design innovant dont les caractéristiques sont. Donc, ici, nous avons les caractéristiques, donc les exigences. Une gamme de couleurs tendance. Permet de mesurer des aliments avec précision. Permet l'ajout d'ingrédients supplémentés au contenu du récipient. Supporter tout type de récipient. Donc, le travail à effectuer. Tout d'abord, il demande de déterminer les exigences suivantes. LO, couleur, mesure, ajout et récipient. Ensuite, on doit tracer le diagramme d'exigence ainsi que les relations en cas de nécessité. D'accord ? Donc, tout d'abord, on doit définir les cinq exigences. Donc, l'exigence LO, balance doit être d'entrée de gamme au design innovant. Couleur, la balance comprend des couleurs en denses. Mesure, la balance doit mesurer des aliments avec précision. Ajout, la balance doit permettre l'ajout d'ingrédients. Et récipient, la balance doit supporter tout type de récipient. D'accord ? Donc, ici, ces exigences, le contenu des exigences, je l'ai obtenu à partir du paillet de charge. Donc, vous avez vu dans les questions, j'ai donné les exigences. Il fallait juste tirer le texte relatif aux exigences. D'accord ? Donc, maintenant, voilà. Donc, tout d'abord, on doit tracer les exigences. Donc, nos blocs d'exigences. Donc, avec chaque exigence, le kilomètre. Ok ? Le nom de l'exigence. Le texte. D'accord ? Le texte. Ok ? C'est ce texte. Donc, on va le mettre dans les exigences. Par exemple, pour Hello, balance doit être d'entrée de gamme au design innovant. Voilà le texte. Pour couleur, la balance comprend des couleurs fondances. Où est couleur ? La balance comprend des couleurs fondances. Tout ça, c'est simple. On laisse juste le ID vite. Une fois qu'on trace les relations, on peut compléter les idées. Ok ? Donc, maintenant, quand je lis, par exemple, balance doit être d'entrée de gamme au design innovant. Par exemple, le mot design innovant. Ça veut dire, ça veut dire, la balance, notre balance doit être raffinée, jolie, avec des couleurs fondances. Ça veut dire, le mot couleur, la balance doit comprendre des couleurs fondances. Elle est incluse dans le mot design innovant. Donc, ça veut dire, je vais mettre une contenance. Celle-ci, elle est contenue utile. Donc, pourquoi j'ai mis ID ? Donc, celle-ci, c'est l'ID principal 1. Là, 1.1. Maintenant, le mot balance, qu'est-ce qu'il contient ? Quand je dis balance, ça veut dire, J'ai une balance, ça veut dire, elle doit mesurer des aliments. Elle doit, on doit pouvoir déposer n'importe quel récipient. Donc, une assiette, un verre, etc. Et on peut ajouter, si on n'arrive pas, par exemple, on veut mesurer 500 grammes de farine. J'ai mis 400, je peux ajouter. Donc, une balance, elle va me donner la main pour ajouter des ingrédients pour atteindre la mesure voulue. Ok ? Donc, les trois exigences sont incluses dans le mot balance. C'est pour ça que j'ai mis une relation de contenance. Maintenant, pour les idées. Donc, ça, c'est 1.1. Ça, c'est 1.2. Ça, c'est 1.3. Et ça, c'est 1.4. Vous pouviez mélanger. Vous pouviez mettre, par exemple, là, c'est 1.2. Là, 1.1. 1.3. 1.4. D'accord ? C'est pas obligatoire. Ok ? Donc, ici, je vais garder le même exercice et je vais ajouter un niveau de difficulté. Donc, là, j'ai ajouté une exigence qui est facilité, donc, une exigence faciliter le transport et le rangement. Donc, là, pour le travail demandé, dans le travail demandé, j'ai gardé les mêmes exigences qu'on a déterminées auparavant. Et j'ai demandé de déterminer l'exigence transport et rangement. Ensuite, dans la deuxième question, on doit ajouter au diagramme obtenu précédemment l'exigence transport et rangement. Ok ? Donc, voilà le diagramme obtenu précédemment. Donc, le diagramme obtenu. Donc, maintenant, j'ai ajouté une exigence transport et rangement. Donc, pour le moment où vous négligez le 2 que j'ai mis, ensuite, on ajoute ici le texte, la balance doit faciliter le rangement et le transport, oublier le 2. Maintenant, là, j'ai mis une dérive requête. Pourquoi j'ai mis une dérive requête ? Donc, ici, regardez, quand je lis le texte, la balance doit faciliter le transport et le rangement. Le rangement et le transport, pardon. Si ce texte, il n'est pas du tout mentionné ici, Donc, on ne le retrouve pas ici. Donc, déjà, un. Déjà, un. Cette exigence n'ajoute pas un niveau de précision. Une précision numérique. Donc, ce n'est pas un raffinement. Donc, maintenant, le texte, ça, il n'est pas du tout... On ne le retrouve pas ici, dans le texte principal de Hello. On ne le retrouve pas. Donc, automatiquement, vu qu'on ne retrouve pas ce texte ici, Donc, on est obligé de mettre une dérive requête. Et bien sûr, l'idée du dérive requête, Donc, vu que ce n'est pas une relation de contenance, Donc, on continue. Nous avons un 1. Je continue le 2. C'est la même chose que Raffi. D'accord ? Donc, je vais ajouter maintenant un autre niveau de difficulté. Donc, je vais ajouter 4 exigences. Donc, la première exigence, c'est de supporter une charge de 3 kg. C'est l'exigence charge maximale. Avec une précision de 1 g, c'est l'exigence précision. Les dimensions ne doivent pas dépasser 25 cm x 20 cm x 4 cm. C'est l'exigence dimension. Et doit être autonomes en énergie. C'est l'exigence énergie. D'accord ? Ensuite, j'ai demandé de déterminer, bien sûr, ces exigences à partir du test. Ensuite, j'ai demandé de tracer le nouveau diagramme en ajoutant les nouvelles exigences au diagramme obtenu précédemment. D'accord ? Donc, ici, j'ai tout d'abord mentionné les dernières exigences transport et rangement en ouverts et l'exigence mesure en vert. Ensuite, j'ai l'exigence dimension et énergie. Je les ai associées à l'exigence transport et rangement. Donc, la dimension, elle est associée au rangement. Et l'énergie, elle est associée transportable. Qu'est-ce que ça veut dire le mot transportable ? Ça veut dire, si une balance, elle doit être transportable, ça veut dire qu'on peut lui changer de place comme on le veut. D'accord ? Si elle comporte une prise, elle comporte une prise, ça veut dire que je ne peux pas la transporter. Je suis obligé de rester devant la place où il y a une prise. Mais maintenant, vu que s'il y a une pile, une énergie, elle est autonome en énergie, ça veut dire qu'il y a une pile, on ne doit pas la brancher au courant. Donc là, on peut la déplacer facilement. C'est pour ça que l'énergie, je l'ai associée au transport. Et la dimension, bien sûr, je l'ai arrangée au rangement. Parce que tant que les dimensions sont petites, on peut la ranger facilement. D'accord ? Ensuite, ici, l'exigence mesure. Donc, j'ai associé l'exigence charge max et précision à l'exigence mesure. Donc, c'est tout à fait normal. La balance doit mesurer des aliments. Donc, j'ai la charge maximale. Donc, je l'ai associée à mesure. Et la précision aussi, je l'ai associée à mesure. Ok ? Donc, maintenant, les deux exigences charge max et précision. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train d'ajouter une précision numérique 3 kg, 1 g à l'exigence mesure. Vu que c'est des exigences numériques, ça veut dire que je vais les mettre en rapide. D'accord ? Je vais présenter mes exigences et je vais mettre un lien de rapide avec l'exigence mesure. Ça veut dire qu'ils ajoutent une précision numérique à l'exigence mesure. Pour les idées. Donc, on était à 1, 2, ça on va le mettre 3 et ça on va le mettre 4 parce que c'est rapide. Ok ? Donc, on pouvait inverser, là c'est 3 et là c'est 4. Ce n'est pas un problème. Ok ? Enfin, pour les deux exigences énergie et dimension par exemple. Donc, la dimension, elle va ajouter une précision numérique à transport et rangement. Elle a l'exigence transport et rangement. Donc, où est-elle ? Donc là, c'est dimension. Donc, j'ai mis une relation de rapide parce qu'elle ajoute un niveau de précision. D'accord ? À l'exigence transport et rangement. Ok ? Le id, donc on était à 4, donc c'est à 5. Ok ? Donc ensuite, maintenant pour l'énergie. Donc, j'ai dit que l'énergie, elle est incluse dans le mot « transportable » et « transportable ». Quand je parle d'énergie, je l'ai associé au mot « et transportable ». Donc, la balance doit facilement faciliter le rangement et « transportable ». Donc, d'ailleurs, ici, l'énergie, on l'attribue au nom « transportable ». D'accord ? Donc, à partir de là, ça veut dire ici, elle est déduite. Celle-ci, elle est déduite, elle est contenue dans là. Donc, ici, c'est une relation de contendance. Pardon ? Ici, donc, c'est un truc que je corrigeais dans le support de courbe, mais je ne l'ai pas corrigé ici. Donc, ici, c'est 2. Vu que c'est une relation de contendance, c'est 2.1. D'accord ? Vous faites très attention ici. C'est 2.1. Ce n'est pas 6. Je me suis trompée. Vu que c'est une relation de contendance, ça veut dire que celle-ci, elle est contenue ici. Donc, ça, c'est 2.1. Et ça, c'est 2.1. Ok ? Donc, j'ai terminé cette première partie du cours « ingénierie ». Donc, je vous invite à suivre avec moi la deuxième partie. Et j'attends bien évidemment vos questions. Merci de votre attention. Au revoir.